Bienvenue à tous dans Rugby Champagne, l'émission qui vous replonge dans les plus grandes carrières du ballon ovale. Il existe plusieurs manières de marquer l'histoire de son sport. Grâce à un solide palmarès, des actions mythiques ou encore une aura qui dépasse le cadre purement sportif. Aujourd'hui, on se replonge dans l'histoire d'un joueur hors normes, d'un guerrier fait d'une autre trempe, Sébastien Chabal. Un homme qui est devenu malgré lui le visage du rugby français. Certains se souviennent d'un joueur surcoté, d'autres d'une bête physique, mais ce qui est sûr, c'est que le barbu est un monstre médiatique. Un sportif, un poil au-dessus de la mêlée. Sébastien Chabal, c'est avant tout une gueule. Un look unique. 1m80, c'est un 11 pour 113 kilos de pure brutalité. Une musculature de gladiateur, des bras longs comme des lames prêtes à découper les plus téméraires et surtout, une longue chevelure qui dissimule un regard noir et une barbe hirsute. Bref, un vrai gaulois. Et le cliché ultime du rugbyman, grand, puissant, bestial. C'est vraiment quelqu'un de très athlétique, assez grand, très musclé. Il a des bras, je ne sais pas si il pouvait se rater sous les pieds. C'était fantastique. Moi, j'adorais ce joueur. Mais derrière cette image de rustre, se cache un homme doux, gentil, presque timide, qui s'est fait surprendre par la tornade médiatique, sobrement appelée la Chabalmania. Pourtant, Chabal n'a pas toujours été The French Beast, Caveman, Attila ou autres surnoms farfelus collectionné tout au long de sa carrière. A l'origine, il n'est que Sébastien, fils d'un père garagiste et d'une mère fabricante de bijoux. Il voit le jour à Valence le 8 décembre 1977 et dans ses jeunes années, le garçon ne s'intéresse pas vraiment à la balle ovale. Ses parents ne sont pas sportifs et la Drôme n'est pas ce qu'on peut appeler une terre de rugby. Ce qui lui plaît, c'est la mécanique, dont il veut faire son métier. Mais ses qualités physiques sont déjà au-dessus de la moyenne, grâce aux gènes de titan garçon hérité de son grand-père qui faisait presque 2 mètres pour 160 kg. Avec un tel cabaret, l'appel de la balle ovale ne peut plus être ignoré. C'est à 16 ans qu'il découvre le rugby. Le jeune garçon est séduit par le jeu, les contacts, l'engagement, mais aussi par la convivialité, les copains, sans oublier l'ambiance des 3e mi-temps. Lui, ce qui était pour lui, ce qui était bien, c'était de se retrouver avec la bande de copains. Alors ça, ça, c'était sympa. Il était pas mal. C'était pas un leader, mais il suivait bien. Il abandonne finalement son job de tourneur fraiseur pour passer professionnel au valent sportif, avant de véritablement lancer sa carrière en 1998, lorsqu'il signe au CS Bourgouin-Jalieu. Entre 1998 et 2004, le 3e ligne L, aux cheveux courts et à la barbe de 3 jours, fait ses gammes parmi la génération dorée du club berjalien. Aux côtés des Julien Bonner, Olivier Milloux et de son grand ami Lionel Nallet, Chabal progresse et gagne le surnom de Cartouche. Inutile de vous faire un dessin. Avec cette belle brochette de talent, Bourgouin atteint la finale du Challenge Européen et du Trophée Yves-Dumanoir en 1999, puis celle de la Coupe de la Ligue et du Challenge Sud Radio en 2003, toutes perdues, sans oublier une demi-finale de top 16 en 2004. Encore inconnue du grand public, les performances de Chabal lui ouvrent tout de même les portes de l'équipe de France. Les marches, je les franchis à grands pas depuis quelques années, vu que ça fait que 6 saisons que j'ai commencé le rugby, alors en arriver là aujourd'hui, c'est formidable. En 3e ligne, 1ère sélection de Sébastien Chabal, c'est un redoutable plaqueur, il est arrivé l'année dernière dans le concert de l'élite du rugby français, mais il a déjà eu l'occasion de se faire remarquer, en particulier par Bernard Laporte qui lui fait confiance aujourd'hui. Il honore sa première cap en 2000 contre l'Ecosse, puis se contente de quelques bouts de matchs en sélection entre 2001 et 2003 sans jamais vraiment parvenir à s'imposer comme titulaire indiscutable. Il est tout de même présent dans la liste pour la Coupe du Monde 2003, mais ne joue que la petite finale. Teze est discret habituellement, Chabal s'agrasse de la situation et critique ouvertement les choix du sélectionneur Bernard Laporte, ce qui lui vaut d'être écarté du groupe en France pendant quelques temps. Côté club, Cartouche a des envies d'ailleurs. Après 6 ans de bons et loyaux services à Bourgouin, Chabal aimerait exporter ses talents vers le sud-ouest et rejoindre le stade toulousain. Mais faute de propositions concrètes, le 3e ligne va plutôt partir vers le nord et même au-delà de la Manche chez nos voisins anglais. Le Gaulois signe au Sailsharks, club de la banlieue de Manchester, et rejoint son ancien entraîneur et mentor, Philippe Saint-André, un choix rare et très audacieux à l'époque. Connu et reconnu pour ses plaquages destructeurs, Chabal est repositionné numéro 8, rôle dans lequel il s'épanouit et s'impose comme un élément fort du 15 des Sharks. « Philippe Saint-André m'a fait confiance très rapidement. Nous avons un excellent relationnel, il sait ce dont je suis capable, il sait comment me gérer et m'utiliser. Il a su tirer le meilleur de moi-même très rapidement. Le français gagne très vite en popularité grâce à son jeu spectaculaire, mais aussi et surtout grâce à ses choix capillaires. Le combo aujourd'hui légendaire, barbe-chevelon. « Lorsque je suis arrivé à Sail, je parlais peu anglais, je n'étais pas à l'aise pour aller chez le coiffeur, comme en plus je n'avais pas le courage de me raser le matin, voilà, mon style n'est pas du tout un calcul, c'est venu comme ça. » Son look d'homme de Cro-Magnon séduit le public anglais qui le surnomme déjà The French Beast. C'est le genre de joueur qui n'a peut-être pas la technique d'un Wilkinson, mais qu'on préfère avoir comme coéquipier plutôt que comme adversaire. Chez les Sharks, les résultats sont vite au rendez-vous. Avec la star Jason Robinson, mais aussi des joueurs de talent comme Marc Hueto ou Charlie Hodgson, le club de Manchester remporte la Challenge Cup contre la section paloise et le championnat anglais l'année suivante. De très bons résultats qui rouvrent les portes de l'équipe de France à Sébastien Chabal. Il revient brièvement en 2005, mais c'est surtout en 2007 qu'il entre enfin dans les plans de Bernard Laporte. Il participe à la victoire aux 6 nations et fait partie de la fameuse tournée d'été cauchemardesque en Nouvelle-Zélande. Si ces deux matchs contre les Blacks sont une purge d'un point de vue sportif, c'est pourtant au pays du long nuage blanc que la carrière de Chabal, et même sa vie toute entière, va basculer. Et le coup pied de Carter, long avec le rebond, qui ne trouvera pas la touche, mais Sébastien Chabal. Chabal qui se lala, mais qui va épercuter, qui perd le ballon sur le tampon, le ballon qui va être récupéré par les Blacks avec Chris Jack. Et Adamou qui s'est retrouvé au sol, sorti Wipu, Carter, avec un énorme tampon de Sébastien à Chabal sur ma souris ! Il n'y a plus de voyage à vide. Et puis alors il y a fait mal. Il regarde quand même s'il peut se relever. Est-ce qu'il le défie du regard ou pas ? Je crois qu'il l'a défié du regard. Lors du premier match, Chabal climatise l'Eden Park d'un énorme tampon sur Chris Mezo. L'action fait le tour du monde, et le français gagne le respect du peuple All Black. Ca a gueulé dans les tribunes, parce qu'il avait les cheveux longs, la barbe, et de suite ça a été une idole auprès du public néo-zélandais. Mais la nouvelle coqueluche du rugby français n'en a pas fini avec les néo-zélandais. Lors de la deuxième rencontre, Chabal joue les anesthésistes. Sébastien Chabal ! Oui ! D'un tampon d'une violence inouïe, il décroche la mâchoire de la montagne Ali Williams. A partir de là, une fièvre s'empare du rugby mondial et de la société française. C'est le début de la Chabal-mania. Bonjour ! Et conditionné, je vous dis, depuis une semaine, il ne pense qu'à une chose manger du rose-pil. Je vous propose aujourd'hui de préparer une fracassée de mâchoire au marron. L'homme évolue. Chabal ! Chabal ! Chabal ! L'homme à la barbe fleurie devient instantanément l'icône du rugby français. Les fans n'ont que faire de ses capacités rugbystiques limitées. Ils aiment l'image virile et puissante qu'ils renvoient et se délectent des compilations de ses meilleurs plaquages. Mais attention ! Même si Sébastien Chabal n'est pas un esthète de la balle ovale, ce n'est pas un peintre pour autant. Ses qualités lui permettent d'être retenu dans la liste du 15 de France pour la Coupe du Monde 2007. Mais comme 2ème ligne et non au poste de 3ème ligne qui est le sien au Sharks. Bernard Laporte justifie ce choix inattendu. En 3ème ligne, il manque un peu de rugby comparé à un Harry Nordoki. En 2ème ligne, il pourra se concentrer sur ce qu'il aime, le combat, les rucks. Un véritable engouement médiatique se forme autour de ce 15 de France. Chabal, s'il n'en est pas le meilleur joueur, est de loin le plus populaire. Et ce tournoi ne fait qu'accroître sa renommée. D'abord grâce à cet essai à la John Alomu contre la Namibie. Chabal, toujours ce mur mur dans le public. Il a marqué un essai comme ça contre les Anglais. Allez, il va y aller ! Énorme ! C'est parti à Chabal, énorme ! Ha 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 ! Énorme ! Puis face à la Nouvelle-Zélande, lors du quart de finale légendaire que nous avons déjà raconté. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver ! Ils ne le savent pas qu'il va avoir mal ! S'ils ne croient même pas ! Même pas ils s'y ont pensé dans leur rêve ! Ça va leur piquer ! Au bout de 5 minutes, ils sont ouverts comme des livres tous ! Ils étaient favoris de la compétition et on n'avait pas grand-chose à perdre ! Pour commencer à rentrer dans le match, il y avait nos capitaines, nos leaders de jeu, qui avaient décidé que pendant le AK, on allait se mettre en ligne, histoire de leur montrer que ça allait être compliqué, qu'il allait falloir qu'ils nous passent dessus pour gagner ce match. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à, psychologiquement, rentrer dans leur tête et être plus fort qu'eux. Et ça, c'était un moment incroyable. Les yeux dans les yeux ! Le défi terrible ! Les yeux brûlants d'envie de manger du kiwi, le Caveman livre un très bon match dans son rôle d'impact player. Le nettoyage d'Otion de Chabal ! Il sert d'éléments dissuasifs. Son physique et sa réputation lui donnent une aura dangereuse sur le terrain. Et Chabal qui résiste face à 3 charges au black ! Et personne ne veut se retrouver la mâchoire brisée sur une action qui fait le tour du monde. Quel exploit ! Viennent de réussir les Français ! Malheureusement, le parcours des Bleus s'arrête en demi contre les Anglais. Oh, la déception est cruelle pour Sébastien Chabal ! Le parcours, oui. Mais le train de la hype, surtout pas. Chabal prend une toute autre dimension médiatique après la Coupe du Monde. Le rugby français avait une idole, tout simplement. Quand on le jouait, on voyait que les supporters n'avaient quasiment que pour lui. Il allait vraiment laisser son empreinte dans le top 14 et dans le rugby mondial. C'est simple, l'homme à la barbe la plus célèbre de France et partout. Il est invité sur tous les plateaux télé, enchaîne les contrats publicitaires et lance même sa marque de vêtements. Chabal, pourtant d'une nature sauvage, joue le jeu des médias et capitalise sur son image. Même si parfois, son côté bourru refait surface. Nous sommes en France, nous parlons le français. A défaut d'être le meilleur joueur, il devient le rugbyman français le mieux payé et est même élu sportif préféré des français en 2010. C'est l'apogée de la Chabalmania. Il a même le droit à une statue de cire à son effigie au musée Grévin, une première pour un rugbyman depuis celle de Lucien Millas en 1960. The French Beast ne crache pas sur cette notoriété, mais ne comprend pas forcément tout l'engouement autour de lui. Normalement, un sportif est reconnu quand il gagne un trophée, un titre, une compétition, une médaille, quelque chose quoi. Moi, je n'ai rien de tout ça. Mais il ne faut pas oublier que malgré toute cette Chabalmania, le gentil géant reste tout de même un sportif. Sibas décide de faire son grand retour en France lors de l'été 2009. L'Angleterre est devenue trop petite pour lui. Chabal signe au Racing Métro en tant que superstar d'un projet ambitieux. Son influence se fait immédiatement ressentir puisque les ventes de maillots explosent et les recettes du promu sont multipliées par 5. Malheureusement, ce n'est pas la même histoire sur la pelouse. Entre blessures et pertes de vitesse, le Caveman connaît des saisons en demi-teinte. Des performances qui ne lui ferment pas encore les portes du 15 de France puisque le nouveau sélectionneur Marc Lièvremont lui accorde sa confiance. Plus symbole que véritable joueur clé, il est toutefois titularisé à plusieurs reprises sans véritablement s'imposer. Souvent plus efficace dans son rôle d'impact player. Mais ne le dites pas trop fort. Quand on me dit que j'étais un impact player, ça m'agace. Penser que j'étais capable de jouer juste un quart d'heure alors que j'ai joué tous les week-ends 80 minutes en club pendant 16 ans au plus haut niveau, ça m'agace. Il joue tout de même un rôle important dans le grand chelème des bleus en 2010, son dernier coup d'éclat sous le maillot tricolore avec qui il honore sa dernière cap le 12 mars 2011 lors d'une défaite contre l'Italie. Avec l'âge, le Colosse fait plus parler de lui pour ses coups de gueule que pour ses performances. En 2010, il râle contre l'organisation du calendrier et critique ouvertement l'arbitrage en top 14. Le rugby est un sport compliqué avec beaucoup de règles donc les arbitres peuvent parfois se tromper mais comme dans tous les sports et donc il peut y avoir des erreurs. Mais ce que je soulève dans le livre, c'est qu'en France, nos arbitres ne sont pas professionnels et que peut-être ils pâtissent de ce non-professionnalisme. Alors après, j'explique ce que je vois, ce que je pense, je donne mon opinion tout simplement. Coup de com' pour la sortie de son livre ou véritable ras-le-bol, on ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'il purge une suspension de 60 jours pour ses propos. Et même si la suspension est allégée pour qu'il puisse participer aux phases finales du championnat, le Racing se fait sortir en demi par Montpellier. En février 2012, le président du Racing, Jacqui Lorenzetti, annonce la rupture de contrat de Chabal à cause d'un désaccord avec le coach Pierre Berbizier. Mais aussi, car ses propos polémiques sur l'arbitrage ont rendu difficile une collaboration sereine avec le club. Je suis triste de ne pas faire la fin de saison, les trois derniers mois avec mes copains, mais ça fait du bien d'être soulagé et de se sentir libre. Après un petit voyage en Détroit Australienne le temps d'un match, Chabal revient en France, mais pas en top 14, puisqu'il signe au Lou où il retrouve son grand ami Lionel Nallé. En deux ans à Lyon, le Caveman s'offre une dernière danse qui résume bien sa carrière. D'abord avec une grosse patate dont Marc Giraud se souvient encore. Puis avec un dernier titre, celui de champion de Pro D2, avant de définitivement raccrocher les crampons. Je vais arrêter ma carrière de joueur de rugby, de sportif professionnel avec beaucoup de plaisir. Très sincèrement, voilà, mon corps souffre et ma tête n'a plus envie de faire souffrir mon corps. Donc voilà, à partir de là, tout est dit. Sa carrière s'achève, mais son aura ne diminue pas. Et même si la Chabalmania s'est grandement atténuée aujourd'hui, le Caveman reste une icône du rugby. Un personnage ancré dans la culture populaire qui représente le rugby d'avant. Sport du terroir fait de contacts et de brutalités, mais aussi de belles valeurs comme la solidarité et le courage. Malgré les années, personne n'a réussi à ne serait-ce qu'égaler sa popularité. Alors certes, il ne compte peut-être pas parmi les plus grands athlètes de la balle ovale. Il a juste pris un chemin différent pour devenir, sans contestation possible, une légende de son sport. The Caveman, Cartouche, Attila, Sibas, appelez-le comme vous voulez. C'était l'histoire de Monsieur Sébastien Chabal. Un drôle de type, il foutait des cartouches à tout le monde, il flinguait les mecs. Il avait des muscles qui n'existaient chez aucun être humain. Le conflit, le conflit là où ça pique, où ça te fait mal, où tu attrapes les traumatismes, où ça t'empolle de partout, où ça te cisaille et il s'est barbelé à fraîchir, lui il les fraîchissait. Pour s'hydrater, c'est la bière pour récupérer, parce que c'est plein de minéraux, de fibres, donc c'est génial. Tu plaques, tu tombes, tu te relèves, tu plaques, tu tombes, tu te relèves.